Elza Wolinski a connu un enchaînement de douloureux moments. Il y a d'abord eu la tragique mort de son père le dessinateur George Wolinski, tué dans l'attentat contre Charlie Hebdo en 2015. Puis, à la fin de l'année 2021, la mort de sa mère, Maryse Wolinski, décédée le 9 décembre à l'âge de 78 ans, d'un cancer au poumon. Lors des obsèques, le 15 décembre, C.I.S.T. accompagnée de ses filles Kelsa Wolinski a pu lui faire son dernier adieu. La journaliste et écrivaine de 48 ans était accompagnée de Lila et Bianca. Des enfants dont elle partage souvent d'adorables photos sur Instagram. Et la petite Bianca lui rappelle beaucoup son papa tragiquement disparu, comme elle le confie dans son poignant ouvrage à Demain, publié le 8 mars chez Flammarion. Sinon, les filles vont bien, écrit Elsa Wolinski. Bianca te ressemble. Elle a tes absences. Si est-il dans un passage intitulé « Lettre ouverte à Wolinski » que la romancière s'épanche sur cette ressemblance qui doit lui sauter aux yeux chaque jour. « Je voudrais t'avouer que je n'aille plus si mal, qu'il m'arrive même de t'oublier, partage-t-elle. Je voudrais juste parfois te sentir. Cette odeur de papa qui rassure. Sur quelques clichés partagés, on peut voir en effet que la cadette d'Elsa Wolinski a des airs de son grand-père, qu'elle est sa sœur Lila et Métan. Deux filles qui ont dû hériter du sacré tempérament et de la créativité qui sont de mise chez les Wolinski. « Lettre ouverte à Wolinski »